Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne, dédiée aux affaires militaires et à l'analyse géopolitique. Si c'est votre première visite, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en activant le bouton cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Dans cette vidéo, nous partons à la découverte de l'une des armes les plus secrètes et les plus passionnantes d'Iran. Le missile balistique Sejil. Ce missile a de nouveau fait la une des journaux suite aux menaces déclarées de l'Iran, de répondre aux attaques israéliennes, notamment après l'annonce du missile supersonique Fanteh. Qu'est-ce que Sejil? Pourquoi constitue-t-il une menace directe pour les opposants à l'Iran? Qu'est-ce qui le différencie des autres missiles iraniens? A-t-il réellement été utilisé contre des cibles en Palestine occupée? Plongeons dans les détails. Premièrement, qui est Sejil? Sejil est le nom d'un missile balistique sol-sol iranien à combustible solide d'une portée de 2000 à 2500 kilomètres. Il a été officiellement dévoilé en 2008, mais est en développement depuis au moins 2005. Son nom est dérivé du verset coranique. Vous leur lancerez des pierres d'argile cuite, faisant référence symboliquement à la précision de la destruction et à la force du coup. Le missile est classé comme un missile balistique à moyenne et longue portée, et fait partie des premiers missiles iraniens à s'appuyer sur une double propulsion à combustible solide. Ce qui lui confère un avantage sur les missiles plus anciens tels que le Shahab-3. Deuxièmement, pourquoi Sejil est-il considéré comme une menace stratégique? Les fusées à combustible solide comme la Sejil peuvent être lancées plus rapidement sans nécessiter de long rechargement. Alors que les missiles à carburant liquide nécessitent du temps avant d'être lancés, le Sejil est lancé en quelques minutes, augmentant l'élément de surprise et réduisant les risques d'être abattu en vol. De plus, il peut être transporté dans des camions de déménagement et caché dans des grottes et des installations souterraines, ce qui le rend très difficile à détecter par les satellites ou les avions espions. Troisièmement, que disent les experts militaires à propos de ce missile? Selon le Centre d'études de défense basé à Londres, le Sejil représente une évolution qualitative du programme de missiles iraniens, non seulement en termes de portée, mais aussi en termes de vitesse et de maniabilité. Certains rapports ont estimé sa vitesse après son entrée dans l'atmosphère à Mach 6 à 7, six fois la vitesse du son, ce qui le rend difficile à intercepter par des systèmes tels que le dôme de fer ou même l'ARO 3 israélien. Quatrièmement, Sejil a-t-il réellement été utilisé? À ce jour, aucun lancement réel du missile Sejil dans le cadre d'opérations de combat réelles n'a été documenté. Cependant, en avril 2024, les médias occidentaux ont rapporté que l'Iran avait menacé de l'utiliser si des installations nucléaires sur son territoire étaient ciblées. En mai 2025, alors que les tensions s'intensifiaient entre Téhéran et Tel Aviv, le journal hébreu Mariv a averti que l'Iran pourrait utiliser le missile Sejil pour frapper des emplacements stratégiques au cœur d'Israël, comme Tel Aviv et le réacteur de Dimona. Cinquièmement, la différence entre Sejil et Fatah. De nombreux adeptes confondent les deux missiles. Mais la vérité est que le Sejil est un missile balistique conventionnel à combustible solide, conçu pour frapper des cibles éloignées avec une grande précision. Le Fatah est un missile de croisière hypersonique, dévoilé en 2023, caractérisé par sa vitesse extrêmement élevée et sa capacité à manœuvrer dans l'atmosphère. On peut dire que Fatah représente la prochaine génération de Sejil, mais il est encore au stade de développement précoce, tandis que Sejil est prêt à être utilisé. Sixièmement, comment Israël perçoit-il Sejil ? Depuis 2009, Israël a placé le missile Sejil sur sa liste de menaces stratégiques. Les rapports des services de renseignement israéliens ont montré que si ce missile était lancé, depuis les profondeurs de l'Iran, il atteindrait le cœur de Tel Aviv en moins de 12 minutes. Cela explique l'investissement massif d'Israël dans des systèmes d'interception avancées, tels que l'Arrow 3 et la fronde de David, spécifiquement destinés à lutter contre les missiles iraniens. Septièmement, Sejil est-il réservé à Israël ? Non. Selon les déclarations des commandants des gardiens de la révolution iranienne, le Sejil est capable de cibler n'importe quelle base américaine ou israélienne dans la région, que ce soit au Qatar, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn ou même en mer Méditerranée. L'Iran a également déployé des missiles Sejil lors de manœuvres militaires aux côtés de missiles tels que le Qiam et le Koramchar, dans des messages clairs adressés non seulement à Israël, mais aussi à l'OTAN et au Golfe. Huitièmement, images satellites et installations souterraines. Selon des rapports publiés par Forbes et The Diplomate, des bases de lancement souterraines de missiles Sejil ont été identifiées dans des zones reculées d'Iran, notamment près de Semnan et Yazd. Ces bases comprennent des plateformes mobiles, des silos de lancement et des centres de commandement fortifiés. Ces images ont montré que le missile était stocké dans d'immenses tunnels de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, le rendant ainsi immunisé contre toute frappe préventive. Neuvièmement, réactions internationales. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant aux capacités de missiles de l'Iran et ont imposé des sanctions aux entités liées au développement du Sejil. La Russie et la Chine se sont abstenus de critiquer le programme iranien, mais ont plutôt soutenu le droit de Téhéran à posséder une « dissuasion légitime ». Les pays arabes ont exprimé des positions divergentes, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite appelant à la retenue, tandis que l'Algérie a déclaré son soutien à tout pays dont la souveraineté est menacée par Israël. Dixième Le dernier mot, « sigil », n'est pas seulement un missile. Il s'agit d'un message politique et stratégique, signé par Téhéran, acquis de droit. L'Iran, qui souffre d'un siège, de sanctions et d'une pression continue, a choisi d'envoyer ses messages par le feu, mais il garde toujours ouverte la porte de la dissuasion. La question demeure. Le Moyen-Orient sera-t-il témoin de la première utilisation du missile Sajjil dans un conflit direct ? Ou sa présence suffira-t-elle à dissuader les aventures ? Avec de tels missiles et d'autres, l'Iran a la capacité de briser le dôme de fer, selon les experts. L'Iran a lancé des missiles Sajjil lors de ses attaques contre Israël mercredi soir, peu de temps après avoir lancé des missiles Fateh, soulevant des questions sur la différence entre les deux. Le corps des gardiens de la Révolution iranienne a déclaré avoir utilisé des missiles Sajjil super-lourds lors de la douzième vague de l'opération True Promise 3, ciblant un certain nombre de sites dans les territoires occupés, soulignant que ces missiles rapides ne laisseront pas nos ennemis hors de leurs abris un seul instant et qu'ils sont restés des jours sans voir le soleil. Il a ajouté « Nous avons détruit les défenses aériennes de leur armée et maintenant, l'espace aérien au-dessus des territoires occupés est ouvert à nos missiles et à nos drones, soulignant que les attaques de missiles seront « concentrées et continues » et qu'ils ont ouvert les portes de l'enfer sur nos ennemis. Le missile Sajjil représente un saut qualitatif dans l'industrie des missiles iraniennes, car il s'agit du premier missile balistique à longue portée à fonctionner au combustible solide en deux étapes, ce qui lui confère une rapidité de préparation et de lancement, le distinguant de ses homologues à combustible liquide, le rendant plus flexible et surprenant. Enfin, si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de nous soutenir avec un bouton « J'aime » de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sur votre opinion sur l'escalade actuelle. Pensez-vous que la guerre est vraiment en route? On se retrouve dans la prochaine vidéo Si Dieu le veut. Que Dieu vous garde sain et sauf.